Traverser Marseille-Alger. Voici quand Corsica-Lina ouvrira les réservations. Bien que la compagnie maritime française Corsica-Lina n'a rien communiqué jusque-là concernant son programme de traverser Marseille-Alger pour l'été 2022, un ancien député algérien a affirmé que celle-ci lancera cette semaine ses réservations. Le ministère des Transports a publié, le 19 mai, le nouveau programme des traversées d'Algérie-Ferry. Un programme qui a été renforcé avec cinq nouvelles lignes, toutes à destination de Marseille. En vertu du principe de la réciprocité, la compagnie maritime française Corsica-Lina devrait bénéficier du même nombre de traversées. Cela dit, cette dernière ne s'est pas encore prononcée sur le sujet et entretient le suspens. Dans un communiqué publié le 30 mars dernier, la compagnie avait indiqué qu'elle n'attendait que l'autorisation des autorités algériennes pour entamer la vente des réservations sur la ligne Marseille-Alger. Elle avait d'ailleurs souligné qu'elle tiendrait au courant ses clients en temps opportun. Pour certains, la compagnie devrait communiquer sur le sujet dans les prochaines heures. Selon Samir Chabna, ancien député de l'émigration, Corsica-Lina lancera la vente des billets de son programme d'été dès le lundi 23 mai à partir de 9h au niveau de ses agences en France. Marseille-Alger, début des réservations lundi chez Corsica-Lina. Il s'agit de la même date d'ailleurs retenue par la compagnie algérienne Algérie Ferry pour également ouvrir les réservations pour ses traversées prévues cet été, suivant le nouveau programme publié jeudi par le ministère des Transports. Selon le député Taufique Kodim qui a rapporté l'information vendredi 20 mai dans une vidéo sur sa page Facebook, les différentes agences du transporteur maritime algérien en France ouvriront leurs portes à partir de lundi 23 mai et lanceront du coup la vente des billets. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.